Hello tout le monde, on se retrouve pour parler du fuseau noir qui n'est autre que le nouveau marteau noir exotique de l'année 2, une arme qui a été découverte aujourd'hui par les joueurs anglophones à l'occasion de la sortie de la mission aveugle à la lumière en mode mission du jour. Donc il faut savoir que vous pouvez le looter également puisque la mission du jour ne sera plus disponible dès demain, vous pouvez le looter en mode héroïque donc en mettant la mission au niveau 240 et il faut impérativement avoir une escouade de 3 joueurs avec un très bon niveau et plutôt bien stuffé, je vous recommande par ailleurs d'être au niveau 290 de lumière minimum et d'avoir en priorité les armes du nouveau raid qui auront des dégâts accrus sur les corrompus, corrompus qui ne vont pas manquer dans cet assaut. Donc lorsque vous réalisez la mission, après l'étape de l'ogre, on va vous demander d'insérer des reliques pour ouvrir des portes à 3 reprises successives. Alors il faudra ne pas le faire à la 3ème fois mais prendre la route de la grande porte qui s'est ouverte juste dans le fond. Alors il faut savoir que si vous mourrez tous les 3 avant de passer cette porte ou que si l'un des 3 joueurs ne passe pas cette porte, elle sera fermée pour lui et il sera impossible pour toute l'équipe de continuer la mission. Il est donc impératif que les 3 joueurs passent la porte juste après l'étape des reliques et ceci ensemble bien évidemment pour pouvoir continuer la mission. Donc à partir de là, vous allez atteindre la zone où vous avez précédemment combattu Tanix et vous aurez 10 minutes pour réaliser l'intégralité du reste de l'assaut. Écliner intégralement toutes les salles et croyez-moi c'est très très sportif. Alors si vous n'êtes pas dans la salle finale avant les 6 minutes de temps imparti, considérez que c'est perdu et que vous pouvez d'ores et déjà retourner en orbite et relancer la mission. Voici maintenant quelques astuces qui vont vous permettre d'aller vite et avec efficacité. La première étant bien évidemment de ne pas hésiter à utiliser un maximum de cartouches lourdes autant que possible. Donc jouez avec l'épée surtout et essentiellement l'épée exotique si vous la possédez mais l'épée légendaire marchera très bien également. Vous aurez 2 salles à traverser avant la salle finale et en étant hyper réactif et en jouant à l'épée notamment avec des coéquipiers au moins 290 de lumière. Vous pourrez être au boss final à 8 minutes 30 ce qui vous laisse un temps vraiment large, cool et convenable pour pouvoir finir le reste de l'assaut. Donc une fois face au boss du nom de Drivix qui n'est autre qu'un deuxième Tannix, focussez-le en priorité. Il faut vraiment mettre l'accent sur le fait de DPS Drivix très rapidement puisque cela va vous laisser derrière un maximum de temps pour nettoyer entièrement la salle. Puisqu'il faut savoir qu'une fois le timer terminé, si vous n'avez pas fini de tuer l'intégralité des corrompus, la mission sera considérée comme échouée. Donc les ennemis vont respawn systématiquement si Drivix n'est pas mort. Donc il est impératif de cliner suffisamment pour pouvoir l'atteindre mais de vraiment mettre l'accent et la priorité sur le boss principal. Anticipez également les boules noires aveuglantes qu'il va jeter de façon régulière au final dès qu'il va vous apercevoir. Donc n'hésitez pas à rester caché pour pouvoir vous faire oublier quelques instants et pouvoir tirer dessus à nouveau. Côté organisation de l'équipe, un joueur peut s'occuper de mettre les attaques spéciales de son épée exotique. Et un chasseur furtif peut s'occuper de le réanimer régulièrement. Le troisième joueur quant à lui peut s'occuper de nettoyer légèrement tout ce qu'il va y avoir autour d'eux pour qu'il puisse atteindre suffisamment tranquillement le boss principal. Mais ce joueur s'occupera aussi et surtout de focus le boss au sniper ce qui va le bloquer sur place. Et le chasseur furtif quant à lui passera le reste de son temps libre entre guillemets à faire exactement la même chose. C'est à dire à s'occuper du boss au sniper. Donc côté armes vous l'aurez compris les armes à privilégier sont bien évidemment l'épée exotique ou légendaire à défaut. Si vous avez des armes du raid il faut les prendre également puisqu'elles ont une action de dégâts supplémentaires sur les corrompus. Privilégiez également les gros lance-roquettes, les grosses mitrailleuses, toutes les armes que vous ayez en plus de 290 de dégâts seront les bienvenus. Oubliez les fusions et privilégiez les snipers qui vont permettre de bloquer l'ennemi qui aura tendance à beaucoup se cacher au centre de la pièce. Si vous n'avez pas l'ennemi en visuel ne restez pas sans rien faire ou alors si vous n'avez plus de munitions. Sachez que vous avez toujours des super des grenades il ne faut jamais jamais hésiter à les lancer. Et si vous n'avez pas le boss en visuel passez le temps qu'il réapparaisse à vous occuper des ennemis autour de vous. Une fois que le boss principal est mort l'action n'est pas terminée il va falloir avancer ensemble pour nettoyer la salle intégralement. Ne vous séparez pas dans la salle avancez progressivement du même côté pour pouvoir vous réanimer rapidement. Tuez les gros mobs en priorité à l'épée si possible. Abusez de vos super et de vos cartouches lourdes autant que possible pendant ces 10 minutes. Une épée légendaire bien infusée sera tout aussi intéressante qu'une sulfateuse de très haut niveau. Côté personnage n'hésitez pas à mettre l'arcaniste en mode réanimation. Si vous êtes titan l'arme de lumière et le 514 seront vos alliés. Et enfin si vous êtes chasseur de choix possibles soit la doctrine abyssale avec l'arc qui va vous permettre de faire des points critiques plus souvent. Ou alors le furtique qui va vous permettre de réanimer notamment le porteur de l'épée. Et enfin ne désespérez pas car il nous a fallu plusieurs essais avant d'y arriver. L'essentiel étant de surtout bien communiquer. Si vous avez des questions n'hésitez pas l'espace commentaire est fait pour ça. C'est le moment ou jamais de parler stratégie en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like si elle vous a été utile ou si vous avez apprécié nos conseils. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !